Je voudrais passer la parole à Anne, qui est une famille louisianaise, qui connaît bien Nouvelle-Orléans, qui a aussi quelque chose à nous dire. Non, c'est juste une réflexion sur ce qu'on a dit jusque-là, parce qu'en tant que quelqu'un qui est à la fois américaine et française, et intégrée dans les deux modes de vie, pas en même temps évidemment, ma réflexion a quelque chose à voir sur la mobilisation des citoyens et des citoyennes, et ce qu'il faut peut-être rappeler, qui est à la fois une chance et puis peut-être une petite difficulté en France, c'est que vous avez un État extrêmement central, centraliste, malgré la décentralisation, malgré l'aménagement du territoire, etc. Et donc, quand j'entends M. le maire ou Mme le député parler des dispositifs qui sont mis en place, c'est inimaginable aux États-Unis que dans chaque ville, où dans chaque État, il y a des dispositifs de ce type, qui sont les mêmes d'un endroit à l'autre. Vous pouvez penser à beaucoup d'exemples, que ce soit la porte d'armes, le droit, porte d'armes, port d'armes, où, pour entrer dans ce qui est encore plus controversé que le climat aux États-Unis aujourd'hui, le droit à l'avortement ou pas, qu'on est en train de perdre partout aux États-Unis, donc le féminisme n'est pas une question morte. C'est vraiment une autre situation où il faut faire société au niveau des citoyens et citoyennes et au niveau de ceux qui n'ont pas le droit à être citoyens ou citoyennes, comme les migrants qui sont aux États-Unis depuis la naissance et que le président refuse à accorder le droit à la nationalité, même si, légalement, il devrait l'avoir, de par conditions d'arrivée aux États-Unis. Donc, ce qui est étonnant, c'est de penser à comment on fait société au niveau de chacun et chacune, comme dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, là-bas et ici. Et on a eu des exemples très importants des quartiers de la Louisiane, mais en même temps, il faut se rappeler que ce n'est pas donné. Ce n'est pas que le dispositif est donné, donc tout le monde va s'organiser. Quand je pense aux désastres qu'on a vécu ces derniers temps, de l'Origan Sandy à New York, les montées du Mississippi, l'Origan qui a touché Puerto Rico, etc., un des enjeux est de faire ci que le gouvernement met en place ce qui est légalement obligé de mettre en place. Et une des grandes luttes en Louisiane était de faire venir le gouvernement. Les services d'urgence sont arrivés une semaine après la catastrophe. Donc, on pourrait dire, mais en France, vous n'avez pas ce problème, parce que tout est mis en place. mais il y a quelque chose en commun entre la situation où on doit faire société aux États-Unis, parce qu'autrement, elle ne se fait pas. Et c'est un grand Français du XIXe siècle qui a observé ça. De Tocqueville, quand il a voyagé aux États-Unis, c'est lui qui a expliqué aux Américains comment nous nous organisons en ce qu'un ami, un mot français, a dit, ce qu'il appelait, après avoir passé six mois à enseigner le français aux États-Unis, il m'a dit, mais moi, j'ai la nostalgie de l'État. Donc, il faut faire société parce qu'il n'y a pas d'évidence de l'État. Ici, vous avez toute cette évidence, et c'est beaucoup plus loin que ce qu'on a aux États-Unis, mais le danger est de penser que tout est déjà fait, donc on n'a rien à faire, et je trouve que les interventions qu'on a eues aujourd'hui, en allant du plus petit, de qu'est-ce que moi, je peux faire chez moi, en allant à quelque chose au niveau, par exemple, comme vous l'appelez, et puis maintenant, on monte. C'est ce qu'il y a en commun avec les États-Unis, la mobilisation des citoyens aux États-Unis, et la mobilisation ici. Le fait qu'il faut se mobiliser continuellement. Il y a la conscience du changement climatique aux États-Unis, mais il y a beaucoup de forces qui ne veulent pas que les sociétés pétrolières changent leur politique, etc. Et c'est combien, ces 2 milliards de dollars pour la restauration du Mississippi, du Delta ? Pardon ? 50 milliards. Ces 50 milliards ne sont pas venus là comme ça. C'est des procès contre British Petroleum, qui a fait la marée noire, qui fait si qu'on a, finalement, cet argent. Donc, c'est vraiment quand on rentre peut-être dans une période, et c'est les plus jeunes qui nous le montrent, je pense à cette jeune suédoise qui se met chaque vendredi devant le Parlement suédois pour lutter pour Greta Thunberg, pour nous rappeler ce qu'on n'a pas fait, nous, dans notre génération, et ce qu'il faut faire maintenant. Et peut-être on est dans une période historique où on a une conscience aiguë que notre faire société, ce n'est pas demain, ou oui, peut-être quand je suis à la retraite, ou quand les enfants sont grands, mais que c'est quelque chose qu'on soit en Amérique du Nord, ici, en Suède, dans des endroits où le changement climatique est encore plus catastrophique, comme Bangladesh, le Delta du Mekong, etc. on est constamment face à ce qui nous rappelle l'importance de notre engagement citoyen. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada